... Marie-Marie Degane, Emmanuel Quéré, bonsoir et bienvenue à Librairie Dialogue. Nous parlons ce soir de botanique avec votre ouvrage, l'Atlas floristique du Finistère. Alors, un ouvrage très riche, très dense, très enrichissant. Est-ce que vous pouvez nous dire, Emmanuel Quéré, comment est-ce que vous l'avez construit, cet ouvrage ? Déjà, dès le départ, cet ouvrage, c'est le fruit de 20 ans de travail du conservateur botanique et de ses botanistes, ainsi que la contribution bénévole de plus de 130 personnes, des amateurs, des passionnés de botanique, qui ont fourni des données floristiques au conservateur botanique. Et c'est la compilation, le recueil, l'analyse de toutes ces données, de tous ces 20 ans de recueil d'inventaires floristiques qui ont permis la réalisation de cet ouvrage. Alors, Marion Degane, est-ce que le Finistère est un terrain très fertile et très riche en fleurs ? Bien sûr, en fait, que le Finistère est aussi un département riche. On est sur la pointe, en fait, de Bretagne, un peu au bout du monde, donc avec un climat assez particulier, un littoral qui est très large, en fait. C'est le Finistère, c'est à peu près la moitié, en fait, du lumière côtier quand même de la France. Ce seul département du Finistère, avec ses abers, toutes ses baies. Et donc, on a une flore, surtout liée au littoral, qui est très riche. Mais aussi, en fait, tout le monde connaît les monts d'Arrée, avec ses tourbillères, ses landes, avec une flore assez spécifique. C'est pas le plus riche département de France, il y a quand même la Méditerranée, mais il y a quand même des originalités. Alors, on parle de biodiversité. Est-ce que vous pouvez nous dresser très rapidement l'évolution de la biodiversité floristique du Finistère ? C'est vrai que c'est une question pas évidente à répondre. Mais ce qu'on peut dire, c'est que la diversité floristique évolue au jour le jour, au fur et à mesure, au fil de l'évolution de la végétation et des milieux naturels. D'un côté, on a une destruction, malheureusement, de certains milieux naturels, comme liés à l'urbanisation ou à des pratiques agro-pastorales ou agricoles qui ne sont pas forcément favorables aux espèces et aux milieux naturels. Et puis, d'un autre côté, notamment par le biais des collectivités territoriales et l'acquisition de certains sites, certains milieux naturels, donc il y a de plus en plus de milieux naturels qui sont protégés et qui sont restaurés par certaines structures. Et puis, on a quand même aussi des espèces qui nous arrivent, puisque finalement, l'homme bouge de plus en plus, mais finalement, les espèces aussi. Donc, on a des espèces de flores qui nous arrivent de assez loin, qui parfois peuvent poser problème. Donc, tout le monde connaît les plantes invasives, mais c'est aussi en fait une évolution un peu naturelle. Donc, il y a des gens, des plantes qui disparaissent et il y a des plantes qui apparaissent finalement. Et y a-t-il des plantes qui ont disparu et qui sont réapparues ? Est-ce qu'elles ont vraiment disparu ? On ne les trouvait plus pendant un certain temps et on les a retrouvées en cherchant mieux. C'est souvent plutôt ça, en fait, le cas. Donc, ça a été le cas du malaxie des tourbières. C'est peut-être un des exemples les plus connus. Une orchidée des tourbières qu'on croyait disparue de Bretagne et qui a été retrouvée en fait dans les années 90 par des botanistes. Et depuis, finalement, on a retrouvé un certain nombre de stations de cette espèce-là qui restent cependant très rares. Alors, il y a eu quelques mois le Grenelle de l'environnement où il était justement question de ces espaces protégés. Est-ce que c'est indispensable dans le Finistère de protéger certains espaces ? Oui, bien sûr. C'est lié à notre travail de tous les jours de protéger ces espèces et ces habitats naturels. Et c'est obligatoire de préserver un certain nombre de sites. Mais ça passe aussi par une prise de conscience des citoyens et de toutes les personnes d'essayer que chacun mette un tout petit peu la main à la pâte pour préserver en fait un tout petit bout de biodiversité chez soi et puis dans son jardin et autour de chez soi. Très bien. Merci beaucoup pour vos réponses. Merci. Merci. Merci.